Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver grâce à Préventica que je remercie de m'avoir contacté pour organiser ce webinaire sur le risque chimique, il y en est déjà eu de nombreux et j'espère vous apporter des nouveautés peut-être, d'où le titre ce que vous ne savez peut-être pas encore. Mon nom est Dominique Vaché, j'ai beaucoup fait de management dans ma carrière que j'ai principalement fait au sein du groupe EDF, j'ai été DRH et j'en suis parti en 2014, j'étais coordinateur santé sécurité internationale, dans le même temps j'ai enseigné pendant 9 ans au conservatoire national des arts et métiers à Paris dans la chaire hygiène et sécurité avec William Dab et puis j'ai exercé des responsabilités européennes auprès de la commission européenne et au sein des partenaires sociaux représentant les employeurs et j'ai toujours des activités internationales au sein de l'AISS, Association Internationale de Sécurité Sociale. Voilà, n'en disons pas plus, nous allons passer directement à la présentation, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions, ce webinaire est prévu de durer une heure donc aux alentours de midi je vous libérerai et s'il vous a plu je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les posts notamment LinkedIn que j'ai pu faire pour l'annoncer, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur la façon dont vous avez perçu ce que nous allons partager maintenant. Voilà, sans plus attendre, de quoi allons nous parler aujourd'hui ? Alors, quelques définitions ça permet de donner le là et de jouer au même diapason, je ferai un rapide rappel du contexte réglementaire, rassurez-vous le tempo sera rapide, on va pas y passer trop de temps mais c'est nécessaire parce que le risque chimique est très comment dire, très bien doté en matière de réglementation qu'elle soit européenne ou française. Et puis le principal partage que je veux faire avec vous, c'est tout un tas d'informations qui sont pourtant disponibles mais dont je constate que pas mal de gens encore les ignorent ou en tout cas les prennent pas en compte et puis je prendrai aussi du temps pour vous faire un retour d'expérience d'une démarche de gestion du risque chimique en entreprise qui avait été me semble-t-il particulièrement intéressante et exemplaire et je voulais vous partager assez rapidement les principaux piliers qui ont structuré cette démarche. Voilà, donc allons-y, quelques définitions donc. L'activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement ou au cours duquel de tels agents sont produits. Au-delà de la définition en elle-même, ce qu'il faut retenir c'est que ce ne sont pas forcément que les activités normales telles qu'elles sont prévues qui concernent les agents chimiques, mais c'est toute activité, que ce soit en mode dégradé, que ce soit en mode crise, etc. Donc prenez vraiment l'acception activité au sens très large. Les agents chimiques, de la même façon, c'est tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchets, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché. Donc là encore, l'agent chimique gardait juste en tête que c'est toute substance d'où qu'elles viennent, d'où qu'elles émanent, qu'il faut essayer d'identifier pour pouvoir les prendre en compte dans votre démarche risque chimique. L'agent chimique dangereux, alors ça c'est important de bien se mettre d'accord sur de quoi parle-t-on. Là encore, rapidement, une définition, sont considérées comme dangereuses les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement, tel que défini dans l'annexe 1 du règlement de la communauté européenne, etc. On renvoie sur les règlements européens, j'en parlerai en quelques secondes tout à l'heure. Donc pour tout ce qui est classé avec une annexe, j'y reviendrai. Et puis ce qui est classé, ben voilà, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction, CMR. Les fameux CMR, les anciennes catégories 1, 2, 3 qui sont devenues catégorie 1A, risque avéré pour l'homme, 1B, risque possible avec une forte présomption. On commence à avoir des essais, souvent animaliers, qui laissent supposer que ça peut poser problème sur l'homme. Et puis les catégories 2, préoccupants, mais pas encore de données suffisantes pour que ça soit classé en A ou 1B. Bon, ça, vous connaissez tous ça, je passe rapidement. Et puis maintenant, il y a la définition du complément au CMR, qui sont les agents chimiques dangereux, ces fameux ACD. Alors, que nous dit-on ? Ben, ils ne satisfont pas aux critères de classement qu'on vient de voir, en l'état ou au sein d'un mélange, et ils peuvent présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physiques ou chimiques, chimiques ou toxicologiques, et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle. Alors, quand on a une valeur limite d'exposition professionnelle, forcément, on va s'appuyer dessus et, bien sûr, essayer de la respecter. Pour le reste, ce sont des agents qui ne sont pas classés CMR et qui peuvent paraître dangereux. On est dans une vraie difficulté d'objectivation de ces agents chimiques, dangereux, et je vais y revenir dans quelques instants. L'exposition, maintenant, rapidement, on a une circulaire qui date déjà d'un moment, qui nous dit qu'une exposition à un agent chimique dangereux ou à un CMR correspond à une situation de travail pour laquelle on constate un contact entre un agent chimique et un travailleur, donc une introduction possible de cet agent chimique dans son organisme par voie respiratoire, cutané ou par ingestion. Et là encore, on appelle bien à faire attention que ce soit en marche normale, lors des opérations de maintenance ou lors d'incidents ou d'accidents. On est bien sur cette notion très large de la situation de travail. Et puis, et c'est ce qui guide beaucoup, moi, mes réflexions, évidemment, je vous renvoie sur les principes généraux de prévention et notamment ceux qui concernent l'évitement, le premier, l'évaluation, le deuxième, la suppression, la réduction, la protection, et puis bien sûr, tout ça passe par de l'information, de l'information et vous avez bien sûr tout le code du travail relatif à la gestion des risques chimiques. Et je vous passe évidemment ici les détails. Un mot sur le contexte européen. Déjà, pour vous rappeler que les directives sur le risque chimique pendant très longtemps au niveau européen ne contenaient pas les toxiques pour la reproduction. Donc, vous voyez, il faut se méfier parce qu'il y a souvent un décalage entre la réglementation européenne et les réglementations dans les États. C'est assez rare toutefois, mais il se trouve, et concernant le risque chimique, c'est un vrai exemple, que certains États vont plus loin que les exigences européennes sur le sujet. Un autre exemple que j'ai en tête, c'est le bruit où l'Espagne avait réglementé beaucoup plus sévèrement que les premières directives sur le bruit et du coup, les directives européennes se sont alignées sur la réglementation européenne la plus contraignante pour faire évoluer les seuils, notamment, d'exposition au décibel conservant le bruit. Eh bien, en chimique, c'est un peu pareil. Les réglementations européennes, qu'elles soient directives ou règlements, sont parfois un peu plus molles que certaines réglementations dans les États. Alors, je parle de REACH rapidement, enregistrement, évaluation, autorisation des substances chimiques, c'est ce que veut dire cet acronyme. Je vous en parle parce que c'est important quand même de se rappeler pourquoi et comment ça marche, cette affaire. L'idée, c'est d'évaluer le danger et les risques associés aux utilisations prévues par le fabricant. Avant REACH, c'était aux utilisateurs de se débrouiller pour évaluer le danger des substances et des produits qu'il utilisait dans son business. Après REACH, c'est aux fabricants de donner l'évaluation du danger et des risques associés à certaines utilisations qu'il préconise pour les substances et produits qu'il fabrique. On a quelque part une inversion de la preuve du danger. Avant, c'était l'utilisateur. Après, c'est devenu le fabricant. Et puis, vous avez évidemment le règlement CLP qui lui affiche les résultats de REACH. Vous connaissez tous ça avec les nouveaux pictogrammes qui sont arrivés, les mentions de danger, les conseils de prudence, etc. Si je dois faire une synthèse de REACH, au part du fabricant ou de l'importateur, j'y reviendrai. Il y a eu une époque au début de REACH où il y avait des préenregistrements. Et donc, les fabricants doivent enregistrer leurs produits avec les substances qui les comportent et mettre à disposition pour les utilisations que le fabricant imagine de ces produits et de ces substances l'évaluation des risques qu'il va mettre sur la base de données REACH. Je y reviendrai tout à l'heure. Et l'AEPC, l'Agence Européenne pour les Produits Chimiques, en anglais ECHA, European Chemical Agency, va créer des autorisations d'utilisation en fonction du résultat de tout ça. Il va possiblement apporter des restrictions, va également faire un certain nombre de contrôles, j'y reviendrai tout à l'heure, donc je ne vous en parle pas maintenant. Le tout pour donner aux utilisateurs des données, notamment à travers ce qu'on appelle les fiches de données de sécurité, vous connaissez, j'imagine, tout ça. Et l'utilisateur en aval devra bien veiller à ce que les conditions d'utilisation que sont les siennes du produit ou des substances figurent bien dans l'évaluation des risques que le fabricant a fait. Et si ce n'est pas le cas, c'est à l'utilisateur de faire la démonstration que l'utilisation non prévue de la substance ou du produit qu'il utilise, ne pose pas de questions en termes d'évaluation, il doit faire sa propre évaluation des risques. À défaut, voir avec le fabricant si ces conditions d'utilisation peuvent être rajoutées, quand elles n'y sont pas, dans celles que le fabricant avait prévues initialement pour l'utilisation de ces produits et de ces substances. Voilà, très rapidement et synthétiquement, ce qu'on peut dire sur REACH. Alors, vous voyez, on a parlé de réglementation, je vous ai dit que le tempo serait rapide. On va maintenant partager un certain nombre de choses qui me semblent fondamentales à garder en tête quand on aborde une démarche sur le risque chimique. Ce risque, il rentre dans l'entreprise par trois possibilités. Les acheteurs. Les acheteurs font toujours rentrer le risque dans l'entreprise. Rappelez-vous de cette phrase. Les acheteurs font rentrer le risque dans l'entreprise. Alors, plus ou moins, ça dépend comment on s'y prend pour acheter. Concernant le risque chimique, ce sont les acheteurs qui font rentrer les substances ou les produits dans l'entreprise. Et gardez en tête que les acheteurs, ce n'est pas forcément la direction des achats ou les personnes qui sont mandatées pour passer des achats. Ça peut être le salarié à qui on dit, tu vas au Bricorama du coin m'acheter tel produit. Ceux qui achètent font rentrer le risque dans l'entreprise. Vous avez également les prestataires parce que les prestataires, quand ils viennent travailler chez vous, ils peuvent arriver possiblement avec leur propre produit qui présente un certain nombre de dangers et en cas d'exposition de risque. Et puis, la troisième situation où le risque rentre dans l'entreprise, c'est le non-respect par les salariés des consignes que l'entreprise a mises en place pour éviter précisément qu'il y ait des expositions. Donc, au sens de la définition que nous avons vue tout à l'heure, des contacts avec les produits permettant une ingestion, une inhalation ou un contact cutané avec le produit, ce qui est évidemment source de risque. L'enregistrement dont je vous parlais tout à l'heure, demandé par Rich, doit être fait, je vous l'ai dit, par le fabricant dans l'Union européenne du produit ou de la substance. Si le produit n'est pas fabriqué dans l'Union européenne, c'est l'importateur du produit ou de la substance sur lequel repose cette obligation d'enregistrement et d'évaluation des risques. Mais là où je veux insister, c'est que parfois l'utilisateur est l'importateur lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui importe auquel vous achetez le produit, mais c'est vous-même qui importez d'un autre pays hors UE la substance ou le produit nécessaire pour vos process. Dans ce cas-là, rappelez-vous bien que l'obligation d'enregistrement et d'évaluation repose alors sur vous, y compris si la substance ou le produit est un produit résidu de vos process. C'est-à-dire un produit que vous n'achetez pas, un produit que vous n'importez pas, mais un produit qui est le résidu de vos process industriels. Dans ces cas-là, vous devez vous supporter l'obligation d'enregistrer et l'évaluation des risques. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas enregistré dans REACH et classé à CD que ce n'est pas dangereux. L'évaluation, je vous parlais tout à l'heure des dossiers par l'Agence européenne pour les produits chimiques. Qu'est-ce qu'elle fait, cette agence ? Elle contrôle les propositions d'essais formulées dans un enregistrement. Alors, ça, c'est intéressant à connaître parce que quand vous avez plusieurs fabricants qui, dans leurs enregistrements, font mention de la même substance et que pour évaluer la dangerosité de cette substance, chaque fabricant prévoit des tests sur les animaux, alors l'agence va regrouper cette volonté de tester sur les animaux au sein des différents fabricants pour limiter les tests sur les animaux. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a aussi cette notion-là dans REACH. Et puis, l'Agence européenne pour les produits chimiques va évaluer la conformité des dossiers d'enregistrement. Et là, c'est plutôt une vérification administrative sur les dossiers d'enregistrement. Et puis, l'Agence européenne pour les produits chimiques, et c'est là-dessus que je veux surtout attirer votre attention, va contrôler, vérifier la pertinence de l'évaluation du fabricant. Parce que, il ne faut pas être naïf, quand vous avez un fabricant qui rentre dans REACH et qui enregistre dans REACH les données correspondant à son produit ou à ses substances, l'évaluation qu'il doit également faire figurer, c'est lui qui l'amène. On est un peu sur... Voilà, c'est celui qui fabrique et qui évalue. Donc, on peut se douter que peut-être, on a intérêt à avoir une évaluation, parfois un peu sous-évaluée des risques, pour pouvoir présenter ses produits de meilleure façon sur le marché. Donc, l'Agence vérifie ça. Comment elle le vérifie ? Elle le vérifie avec deux approches différentes. Par tonne produite, c'est-à-dire, si le produit est produit en très grosse quantité, alors l'Agence va quand même regarder que l'évaluation est correcte. Ou, et c'est le deuxième mode ou critère qui va déclencher la vérification, la dangerosité pressentie. Alors là aussi, ça veut dire quoi ? On est un peu sur du subjectif. Mais enfin, retenez quand même que l'Agence, autant qu'elle peut avec les moyens dont elle dispose, vérifie l'évaluation des fabricants, soit parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de tonnes de production en Europe de ce produit ou de ces substances, soit à partir de la dangerosité pressentie. Et ces contrôles sont toujours, évidemment, en dessous de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire qu'on n'est pas à 100% des contrôles. Donc là encore, ce n'est pas parce que ce n'est pas classé que ce n'est pas dangereux. Alors évidemment, vous allez me dire, et vous doutez de tout. Non, je ne doute pas de tout. Je ne suis juste pas naïf devant les réalités de la façon de fonctionner des humains et en particulier des industriels et des fabricants. Donc attention, ne soyons pas naïfs. Tout ça est à prendre, évidemment, comme des données d'entrée, mais vous allez le voir, ça peut aller beaucoup plus loin. Les annexes à la FDS, fiches de données de sécurité, qui notamment font état des scénarii d'utilisation proposés par le fournisseur pour un produit ou une substance. Je le répète, si vous utilisez un produit ou une substance d'une façon qui n'est pas prévue par les scénarii proposés par le fournisseur, l'évaluation des risques tombe puisque vous êtes dans une utilisation particulière du produit ou de la substance. Ça relève donc de votre responsabilité de faire cette évaluation des risques. Et donc, là encore, ce n'est pas parce que le produit ou la substance que vous utilisez n'est pas classé, mais si l'utilisation que vous en faites, par exemple avec des mélanges, avec d'autres choses, etc., c'est pas ça qui fait qu'on peut conclure que ça n'est pas dangereux. Une info que vous ne savez peut-être pas non plus, c'est que les fiches de données de sécurité ne contiennent pas forcément toutes les substances présentes dans le produit. Eh oui, il y a des secrets de fabrication. Et les poudres de perlimpinpin que certains fabricants mettent pour distinguer leurs produits de la concurrence, eh bien, vous vous doutez bien que ces poudres de perlimpinpin, elles ne figurent pas dans l'FDS. Or, ces poudres de perlimpinpin peuvent présenter des risques pour la santé. Ce n'est pas parce que ce n'est pas classé à céder que ce n'est pas dangereux. Vous voyez qu'on rentre dans une forme de complexité. Vous allez me dire, mais on fait quoi ? Tout à l'heure, dans le retour d'expérience que je vais vous proposer, je vais vous dire ce qu'on avait fait dans l'entreprise où j'étais concernant ce sujet-là. Donc là encore, attention, les FDS, c'est bien. Voilà, c'est mon objectif des choses. Gardez en tête que vous n'avez pas forcément l'ensemble des données qu'il faudrait pouvoir disposer pour se faire une idée précise du risque lié à une substance. La dangerosité individuelle des substances présentes dans un produit est donc normalement analysée et connue en prenant en compte tout ce que je viens déjà de vous dire. Mais quid de la dangerosité des cocktails ? Parce que quand vous avez plusieurs substances que vous mélangez, très rarement, les fabricants qui n'ont pas fabriqué ces cocktails n'ont donc pas l'obligation d'évaluer les risques ni de faire les enregistrements. C'est vous qui faites le cocktail. Et donc, c'est à vous de vérifier qu'entre deux substances prises indépendamment l'une de l'autre qui n'ont pas de particularité à céder quand on les mélange, est-ce qu'on reste toujours dans quelque chose qui n'est pas classable ou est-ce qu'au contraire, on est en train de fabriquer un cocktail qui demande à ce moment-là évaluation des risques et qui peut conduire à un classement. Donc là encore, ce n'est pas parce que vous utilisez des substances qui indépendamment prises l'une de l'autre ne sont pas classées qu'au final, quand vous faites le cocktail, ça n'est pas dangereux. J'en profite pour lire en même temps les questions. Alors, j'y répondrai à la fin, ça sera plus simple et ça permettra d'avoir une présentation plus fluide. Alors, tout ce que je viens de vous raconter là, toutes ces informations, elles sont disponibles sur le site de l'Agence européenne pour les produits chimiques. Donc, vous pouvez aller sur leur site, si vous googlez tout ça, vous allez tomber très rapidement sur la base de données, vous inscrire et vous avez tout loisir en tant que particulier, en tant qu'entreprise, d'accéder à tout ce que je viens de vous raconter. Vous avez également la possibilité d'aller chercher des infos sur la base Risk Talks de l'ETUI. L'ETUI, c'est European Trade Union Institution. Vous avez des syndicats européens qui ont sur ce sujet des produits chimiques, développé leur propre base de risque toxicologique et ce n'est pas du tout inintéressant en termes de veille, bien sûr d'utiliser la base REACH qui est gérée par l'Agence européenne pour les produits chimiques, mais aussi d'aller voir ce que la base des syndicats raconte sur la même substance. Vous êtes dans une logique de complémentarité d'information. À ce point du webinaire, le message clé que je veux que vous reteniez, pour toutes les raisons qu'on vient de voir, la traçabilité. Alors, il y avait une traçabilité, elle a disparu, elle réapparaît de façon molle, mais enfin, elle réapparaît récemment dans une réglementation. Moi, je vous dis, je ne suis pas un fanat de la réglementation particulière. Par contre, je suis un fanat des principes généraux de prévention. Et je suis un fanat de la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire qu'on fait le travail correctement. Donc, si on veut faire le travail correctement, et si vous voulez garder des traces, des expositions liées aux risques chimiques dans votre entreprise, vous ne devez pas réduire cette traçabilité aux seuls produits et substances classés CMR ou ACD. Alors, je me rends compte que j'ai une diapositive qui n'est pas passée. Je ne vais pas, je vérifie juste quelque chose. Bon, alors ce n'est pas grave, je vais vous l'expliquer de vive voix. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il y a une diapositive qui a sauté. Une diapositive qui est peut-être la plus importante en plus de la présentation que je voulais partager avec vous. Il m'a été donné de rencontrer la direction de l'agence chimique, de l'agence européenne pour les produits chimiques qui est basée à Stockholm. Et il y a une dizaine d'années. Et j'ai pris conscience de quelque chose d'incroyable. On utilise en Europe à peu près 100 000 substances chimiques. Sur ces 100 000 substances chimiques, on connaît plutôt très bien la dangerosité de 5 000 d'entre elles. Alors, c'était à l'époque, les chiffres ont dû évoluer. Mais gardez les ordres de grandeur en tête, on ne va pas se battre pour quelques milliers de substances, ce n'est pas le sujet. Sur les 100 000 donc, on connaît plutôt parfaitement la dangerosité de 5 000. On commence à avoir un certain nombre de données pour 30 000 d'entre elles. Ce qui veut dire qu'il y a 65 000 substances que l'on utilise et pour lesquelles on n'a encore pas commencé à disposer de données. D'accord ? Donc, quand on dit que la substance ou le produit est classée parce qu'il contient telle ou telle substance et que telle ou telle substance est dangereuse, gardez en tête que 5 000 d'entre elles sur les 100 000 qu'on utilise, on est sûr de ça. Il y en a 30 000, on commence à avoir des données, tout le reste, on ne sait pas. Ça veut dire que vous utilisez aujourd'hui des produits qui ne sont absolument pas classés, tout simplement parce que les substances qu'ils contiennent on ne dispose encore d'aucune donnée sur elles. Et c'est pour ça que, régulièrement, vous avez des substances qu'on utilisait et qui n'étaient pas classées et qui, du jour au lendemain, tombent dans une substance classée parce qu'on a accumulé les données, enfin, correspondant à ces substances et qui montrent qu'en fait, on pensait que ce n'était pas dangereux, mais ça peut s'avérer être une belle saloperie pour parler clairement. Donc, attention, ça n'est pas parce que ça n'est pas classé que ça n'est pas dangereux. Et donc, je reviens à ma traçabilité. Cette traçabilité, il ne faut surtout pas imaginer qu'elle doit se réduire au CMR et ou aux agents chimiques dangereux. Moi, je vous conseille de tracer les utilisations des produits que vous utilisez dans l'entreprise et hors entreprise parce que, parfois, vous avez des prestataires qui amènent leurs substances et qui les laissent. Vous pouvez avoir vous-même des activités chez des clients. Par exemple, quand vous faites la maintenance sur site chez des clients, vous pouvez rencontrer, être au contact avec des substances ou des produits du client. Bref, traçabilité de l'utilisation des produits que vous êtes amené à utiliser dans et hors l'entreprise, qu'ils soient classés ou non. Parce que le jour où on apprendra qu'un des produits que vous utilisez qui, à un moment donné, n'était pas classé, c'est une véritable saloperie, vous serez peut-être bien content de pouvoir avoir gardé la trace des utilisations de ce produit qui n'était pourtant, à l'époque, pas classé de façon à prendre des dispositions vis-à-vis de vos salariés qui ont été dans le passé exposés. En toute bonne foi, il n'y a aucune malveillance dans tout ça. C'est simplement que concernant le risque chimique, quand un produit sort sur le marché, il faut aussi que vous gardiez cette information en tête. C'est très important. Autant, je dirais, le caractère bénéfique du produit est répandu comme une traînée de poudre, par contre, la dangerosité potentielle du produit, on va mettre beaucoup plus de temps à la connaître. Gardez en tête que ça, c'est vraiment une caractéristique aussi des produits chimiques. Quand un produit, quand un fabricant sort un produit, on sait tout de suite les bienfaits de ce produit en termes de facilitation des process industriels, etc. on découvrira après coup la dangerosité du produit. Évidemment, l'amiante est typiquement dans ce cas-là. On a tout de suite utilisé l'amiante pour ses bienfaits vis-à-vis du risque chimique, du risque incendie, etc. On a découvert bien après que c'était un véritable souci et qu'il fallait arrêter d'utiliser l'amiante. Gardez vraiment cette caractéristique concernant le risque chimique. On apprend toujours après coup la dangerosité des substances même si Rich demande aux fabricants d'enregistrer et d'évaluer. Voilà vraiment le message clé que je voulais que vous reteniez sur ces produits chimiques. Et puis, nous allons passer maintenant à cette partie concernant le retour d'expérience sur la gestion du risque chimique en entreprise. Avant d'aller plus loin, je voudrais en profiter pour remercier les collègues qui travaillaient avec moi à l'époque et qui ont œuvré à la mise en place de cette démarche. Alors, citons des noms, le docteur Deslauriers qui était le référent en risque chimique côté sanitaire puisqu'il était médecin du travail, Fabienne Bronzini et Philippe Valkoviac qui étaient des collaborateurs qui ont beaucoup travaillé sur la mise en place de ce qu'il fallait faire d'intéressant et de responsable pour gérer ce risque chimique. Alors, nous étions dans une grande entreprise et pour que vous compreniez comment tout ça s'est mis en place, alors après, vous pouvez très bien prendre ce que je vais vous raconter et l'adapter à une entreprise beaucoup plus petite. Simplement, dans une grande entreprise, tout prend un peu plus de proportion, mais vous pourrez très facilement faire le lien avec des choses plus simples que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise. Dans une grande entreprise, il y a des grands métiers et c'était eux qui définissaient les fonctionnalités techniques des produits dont ils avaient besoin pour faire les activités relatives au métier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez besoin d'un dégraissant, on cherche un dégraissant. Le métier a besoin d'un produit qui dégraisse. de ce point de vue, c'est lui qui va valider quand un produit lui est proposé si la fonctionnalité technique, ce produit, il répond bien. Ça, c'est le métier qui s'occupe de trouver ce qui correspond à ce qui l'attend en termes de fonctionnalités techniques. Le niveau corporel, lui, assumait l'évaluation sanitaire des produits. C'est-à-dire que pour un produit dégraissant, même si la fonctionnalité technique était validée, il fallait valider sa dangerosité d'un point de vue sanitaire avec tout ce qu'on vient de se dire depuis le début de ce webinaire. Et quand on avait plusieurs produits dégraisseurs, dégraissants, eh bien, évidemment, l'idée, c'était de retenir le moins dangereux à utilisation fonctionnelle technique identique. Et donc, ce niveau corporel, lui, avait ce souci d'apporter une double évaluation après le métier qui apportait l'évaluation sur le respect de la fonctionnalité technique. Le corporel assumait l'évaluation sur le côté risque sanitaire. Et du coup, on avait une liste de produits autorisés dans l'entreprise et de laquelle liste on n'avait pas le droit de s'écarter. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis après, vous avez les utilisateurs, c'est-à-dire les unités, les établissements qui utilisent ces produits et vous avez tout de suite compris que l'unité était donc dessaisie de la responsabilité de l'évaluation sanitaire et dessaisie de la responsabilité de la fonctionnalité technique. On lui mettait à disposition les produits dont elle avait besoin pour faire le boulot et à elle de faire respecter les conditions d'utilisation et à s'engager sur le seul, la seule utilisation de ces produits-là et pas d'autres. Une fois qu'on a dit ça, cette démarche, on pouvait la résumer autour de cet acronyme RELAX. R comme recenser les produits, je vais y revenir, E comme évaluer les dangers de ces produits, L comme limiter le nombre de ces produits en le conservant qui est moins dangereux pour une même fonction, A pour autoriser l'emploi des moins dangereux, contracter des marchés afin de réduire les coûts et communiquer sur les produits disponibles et enfin suivre les expositions des salariés aux produits dangereux non substituables. Alors, recenser les produits utilisés. Ben oui, à un moment donné, quand vous commencez votre démarche, il faut ouvrir les armoires, il faut aller dans les ateliers, il faut voir ce qu'on utilise. Ça permet d'évaluer le nombre, la quantité, le danger des produits utilisés et de commencer à faire une liste de tout ce qu'on trouve comme produit dans l'entreprise et cette étape va permettre de commencer de se faire une idée sur les priorités de traitement, substitution notamment, des produits les plus dangereux sur lesquels vous allez tomber. Donc, on est sur un état des lieux de la situation dans l'entreprise concernant les produits et les substances chimiques. Évaluer les dangers de ces produits. Vous avez fait l'état des lieux de tous ces produits, on ne va pas attendre 107 ans pour commencer à protéger et faire de la prévention si c'est possible vis-à-vis des utilisateurs de ces produits. Donc, mesurer les dangers, je ne reviens pas à tout ce qu'on a dit comme source d'information, la FDS bien sûr, la base Rich, la base Risk Tox, etc. Et pour régler ce problème de fiches de données de sécurité qui possiblement ne contient pas toutes les substances pour des problèmes de sécurité industrielle, eh bien, nous avions désigné et habilité un référent secret industriel qui, lui, contactait les fabricants moyennant cet engagement de secret industriel pour pouvoir disposer lui et lui seul de toutes les poudres de perlimpinpin qui ne figuraient pas dans les FDS de façon à pouvoir faire une évaluation complète des risques par produit. D'accord ? Donc, c'était la réponse que nous avions trouvée à l'époque pour lever cette difficulté concernant les fiches de données de sécurité qui pouvaient possiblement être incomplètes. Et puis, derrière, évidemment, l'évaluation, on prend tout de suite les dispositions immédiates pour gérer les risques ainsi identifiées liées à ces produits qui sont déjà sur site. Notez que il peut être très intéressant d'interdire d'approvisionnement et d'éliminer des produits qui, par exemple, on n'a pas une composition clairement établie du produit, on n'a pas la fiche de données de sécurité et elle est introuvable. Et comme le fabricant n'existe plus, on n'a pas de... Voilà, on ne sait pas où trouver l'information. Des produits mal étiquetés ou sans étiquetage. Vous savez que quand on transvase des produits chimiques, la règle numéro un, c'est d'étiqueter dans le contenant ce qu'il y a en termes de contenu. Quand vous tombez sur des bidons qui ne sont pas étiquetés et que vous ne savez pas trop ce qu'il y a dedans, eh bien, il faut enlever tout ça. Interdire d'approvisionnement des produits CMR substituables. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la phase de recensement. On peut commencer déjà à travailler sur la substitution. Il peut y avoir aussi des problèmes de date d'utilisation au-delà desquels parce que les produits ne sont pas stables, eh bien, vous risquez d'avoir des produits qui dérivent en termes de composition qui peuvent s'oxyder, etc. Et qui peuvent devenir dangereux ou en tout cas, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, on les supprime on les enlève, on les retire. Et puis, tout ce qui est échantillons, vous savez, tous les représentants qui viennent vous voir dans vos établissements et qui vous laissent des échantillons de bidons, de ceci, de cela, normalement, tout ça ne doit pas se passer si on veut avoir une gestion saine des produits chimiques. Bien sûr, je vous rappelle que concernant les risques chimiques, mais vous le savez, il y a des problèmes liés au stockage, donc il peut y avoir des cohabitations qui sont totalement à éviter. Je ne rentre pas dans le détail, vous trouverez des tas d'informations très intelligentes sur le sujet. On passe à la phase L, limiter le nombre de produits et conserver les moins dangereux pour une même fonction. Cette phase L, elle est stratégique et pourtant, elle est souvent oubliée. Alors, je vais passer un petit peu de temps à vous expliquer de quoi il s'agit. L'objectif, c'est de diminuer le nombre de produits pour un même usage. Je répète, limiter le nombre de produits pour un même usage. Dans l'entreprise où j'étais, nous avons, avec cette phase L, divisé quasiment par 10, vous m'entendez bien, par 10, le nombre de produits pour un même usage. Ça veut dire qu'à l'époque, nous avions, comme beaucoup d'entreprises, besoin de dégraissants. Eh bien, nous avions à peu près tous les dégraissants qui existaient dans nos établissements, dans nos unités. Et en faisant cette phase de limitation du nombre de produits pour un même usage, on a divisé par 10 le nombre de produits au final. De X dégraissants, on n'en retient plus que 1 ou 2. J'y reviendrai tout à l'heure, pourquoi 1 ou 2 et pas que 1 seulement. Et puis, bien sûr, dans cette phase de limitation du nombre de produits pour un même usage, au final, l'objectif, c'est de ne retenir que 1 ou 2 produits pour un usage donné, produits qui soient les moins dangereux possibles, si possible, pas dangereux du tout, avec toutes les réserves que j'ai dit tout à l'heure, et qui répondent, bien sûr, à la fonctionnalité attendue. Là, tout de suite, peut se poser une difficulté. Quand vous avez un dégraissant, vous avez des dégraissants, vous passez ça sur le sol et ça dégraisse tout de suite, il n'y a pas besoin de fronter très fort et ça marche super bien. Sauf que ce dégraissant, possiblement, peut contenir tout un tas de saloperies CMR. Et vous allez avoir un autre dégraissant qui n'a pas de CMR, qui n'a pas d'agent chimique dont je reconnue, en tout cas, à la date où on se préoccupe de ce dégraissant et qui dégraisse, sauf qu'il faut compter un peu plus fort. Et là, vous allez évidemment avoir un problème à régler, c'est est-ce que je garde le dégraissant CMR qui demande un peu moins de mise en œuvre et d'huile de coude à la mise en œuvre ou est-ce que je passe sur un dégraissant qui est à l'époque où on l'analyse sans danger mais qui demande un peu plus d'huile de coude. Si vous vous placez du point de vue de l'utilisateur, j'ai peur qu'on prenne le CMR. Si vous vous placez du point de vue de l'exposition telle qu'on l'a définie, il n'y a pas de débat, il faut prendre celui qui demande peut-être un peu plus de difficultés à la mise en œuvre mais qui présentent moins de dangers. Autrement dit, et ça c'est la grande difficulté de l'évaluation des risques professionnels, il faut évaluer de façon globale l'ensemble des situations de travail et pas uniquement ce qui concerne un risque donné parce que le fait d'avoir une mise en œuvre d'un produit plus compliqué peut générer d'autres risques. donc c'est bien de cette approche globale qui ne peut pas faire l'économie d'approche risque par risque mais à un moment donné il y a ce niveau de synthèse qu'il faut se donner quand on fait de l'évaluation des risques parce que la somme des optimums n'est jamais réalisable. Ça, il ne faut pas rêver. Vous ne pouvez pas à la fois avoir le moindre danger en risque chimique, la meilleure optimisation de la mise en œuvre. En général, il ne faut pas rêver, c'est rarement possible. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir cette approche globale de l'évaluation de chacun des risques pour pouvoir trancher sur comment réalise-t-on l'activité. Limiter le nombre de produits, c'est donc mieux les choisir et si vous réduisez leur nombre, au lieu d'acheter 100 fois 100 dégraissants, c'est-à-dire pour chaque fabricant, vous allez lui acheter un dégraissant, si vous passez de 100 produits dégraissants à un produit dégraissant, vous allez acheter 100 produits dégraissants au fabricant que vous avez finalement retenu. Ça vous permet donc de massifier les achats. Si au lieu d'en acheter un, vous en achetez 100, bien sûr, vous allez discuter le prix de chacun des bidons de dégraissant et donc, vous allez pouvoir diminuer vos coûts d'achat. le risque chimique en ce sens est un des risques où c'est très facile de gagner beaucoup d'argent. On ne va pas s'en priver. Mieux les connaître pour les utilisateurs. Là où les utilisateurs qui parfois travaillent sur différents sites, rencontrer sur chaque site des produits différents pour faire le même boulot, eh bien là, ils vont toujours avoir les mêmes produits pour la même tâche, même si ce n'est pas sur le même site. donc, on réduit la formation, on réduit les dispositions de prévention, on réduit ou on simplifie les dispositions de protection, etc. Là encore, vous diminuez les coûts. Ça va te permettre de faciliter le stockage. Là où on stockait tout un tas de produits parce qu'on en avait plusieurs pour un même usage, eh bien, en diminuant le nombre de produits par usage, vous allez drastiquement limiter les besoins de stockage. donc, coût en surface et en volume, diminution des problématiques de cohabitation des produits pendant le stockage et bien sûr, là encore, vous diminuez vos coûts. Ça va faciliter la mise en œuvre de ces produits. Pourquoi ? Parce que les gens les connaissent et que quel que soit l'endroit où ils vont réaliser l'activité, c'est toujours avec les mêmes produits. Donc, vous avez une utilisation beaucoup plus récurrente des mêmes produits, donc une connaissance bien meilleure de ces produits, donc une connaissance des mesures de prévention et de protection liées à l'utilisation de ces produits qui, comme elle est mise en œuvre de façon beaucoup plus récurrente et beaucoup plus sûre en termes de respect. Voilà. Donc, vous avez tout un tas d'avantages à cette phase de limitation du nombre de produits. Pour pouvoir faire ça, il faut aussi bien comprendre que ça va vous demander une veille toxicologique. pourquoi ? Pour pouvoir en permanence, parce qu'à un instant T, c'est parfait de limiter les produits, mais il faut bien sûr considérer qu'une démarche de gestion des risques chimiques s'inscrit dans la durée et qu'à un moment donné, quand vous avez retenu pour une fonction technique un produit parce que c'était le moins dangereux mais qu'il présentait des risques, il faut en permanence se poser la question est-ce que je peux substituer ce produit dangereux par un moins dangereux ou plus dangereux du tout ? Donc, ça veut dire qu'il faut une veille toxicologique sur tout ce qui sort comme produit qu'on utilise dans l'entreprise et qui présente des dangers pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouveaux produits qui sortent et qui, à date, avec toutes les réserves que je vous ai dit dans la première partie de ce webinaire, ne présenterait pas de danger. Voilà. Donc, ça, il faut avoir cette veille toxicologique pour s'assurer que des produits non dangereux ne deviennent pas dangereux parce qu'on a des données nouvelles qui viennent modifier le classement de ce produit et puis, comme je le disais, vérifier qu'il n'y a pas des produits qui sortent qui présentent pour la même fonction technique moins de danger ou plus de danger du tout. Alors, pour les prestataires, deux ou trois choses. Quand les prestataires viennent travailler chez vous et font des activités qui nécessitent d'utiliser le même type de produit pour les mêmes fonctions techniques que des produits que vous, vous utilisez pour faire d'autres choses peut-être, mais qui demandent la même fonction technique, vérifiez avec vos prestataires pour voir s'ils ne peuvent pas utiliser les produits que vous utilisez vous parce qu'ils sont issus de toute une réflexion que je ne vais pas vous refaire en matière d'autorisation sanitaire et technique. Ça serait intéressant que les prestataires utilisent finalement votre raisonnement que vous avez eu dans votre démarche de gestion des risques chimiques pour eux-mêmes progresser et utiliser les mêmes produits. Et si ce n'est pas possible, à tout le moins, introduire une clause type dans vos appels d'offres de prestations pour mettre sous contrôle les produits chimiques introduits par les prestataires, c'est-à-dire que vous devez les connaître de façon à gérer quand il y a de la coactivité si les risques, les produits et substances avec lesquelles vos prestataires arrivent chez vous ne posent pas de problème pour vos salariés qui, possiblement, dans les activités qu'ils ont par rapport aux activités des prestataires, pourraient être exposés à inhalation, contact cutané, ingestion aux produits apportés par les prestataires. Et bien sûr, ce risque est à prendre en compte, vous l'avez compris, dans les plans de prévention. Le A, comme autoriser l'emploi des moins dangereux, vous avez compris qu'il y avait donc une double validation, une validation technique et une validation médicale. Et donc, l'employeur, et c'est sa responsabilité, après s'être entouré des avis techniques médicaux, techniques et médicaux, pardon, va autoriser l'emploi des produits nécessaires aux métiers pour leur activité. Il va donc maintenir une liste à jour qui vit, comme je viens de vous l'expliquer, des produits ainsi validés et ils s'organisent pour que l'amélioration continue, telle qu'on vient de le voir, puisse exister dans la gestion technique et sanitaire des produits utilisés. C'est très important de savoir dans l'entreprise quels produits on a l'autorisation d'utiliser. Ce qui implique directement le fait que vous n'avez donc pas l'autorisation en tant que salarié de l'entreprise d'utiliser d'autres produits que ceux que l'entreprise a autorisés pour réaliser vos activités. Et puis, vous avez le C de relax, contracter des marchés. Bon, je vais passer rapidement. Vous avez retenu au final un ou deux produits par usage. Vous avez massifié vos achats et donc, vous allez contracter des marchés pour bien formaliser le fait que ceux qui auront besoin, les utilisateurs utiliseront ces marchés pour approvisionner ces fameux produits qui figurent sur la liste et dont ils ont besoin pour travailler. Sécuriser l'approvisionnement en évitant de ne retenir qu'un seul fournisseur. Ben oui, parce que si vous ne retenez qu'un seul fournisseur pour un produit, pour un usage donné, ça peut paraître très séduisant puisqu'on va massifier encore plus. Le problème, c'est que si le fabricant devient défaillant, rupture de stock ou s'il fait faillite, vous vous retrouvez du jour au lendemain sans possibilité d'approvisionner ce fameux produit pour ce fameux usage. Et si c'est un usage stratégique dans l'entreprise, ça peut vous poser de gros problèmes. Donc, attention, là aussi, il faut raison garder. Quand on dit limiter le nombre de produits par usage, ça ne veut pas dire systématiquement d'en garder qu'un pour un usage donné. Et puis, bien sûr, tout ça, il va falloir le communiquer dans toute l'entreprise, cette liste, ces marchés, etc. Donc, ça va de soi. Encore faut-il que cette communication soit organisée et que chacun sache où trouver toutes ces informations. Donc, ça s'organise à minima pour que la démarche soit connue. Et puis, bien sûr, le S de suivre les expositions. Alors, je ne peux pas vous dire autre chose que d'appliquer la réglementation en vigueur. Évidemment, c'est le minimum. Mais vous l'avez compris par pitié sur le risque chimique, tracer les utilisations des produits utilisés, qu'ils soient classés ou non, c'est ni plus ni moins que le bon exercice de votre obligation générale de sécurité. Comme dans toute démarche, eh bien, il faut contrôler. Contrôler quoi ? Que ce qui a été prévu est réellement effectif. La documentation, c'est bien, les powerpoints, c'est bien, mais quand on fait concrètement sur le terrain ce qu'on a dit, c'est mieux. Vérifiez quoi ? Que c'est systématique, c'est-à-dire, ce n'est pas fait une fois de temps en temps, mais c'est fait constamment. J'en profite pour vous dire que dans n'importe quelle approche santé-sécurité au travail, la grosse difficulté, c'est que tout ce qu'on décide de faire pour produire et travailler en toute sécurité, ça soit réellement effectif et que ça soit systématique. La grosse difficulté, elle est là. Et toute la, je dirais, l'exigence de la ligne managériale, c'est de vérifier que tout ce qu'on a produit, tout ce qu'on a prévu est réel et systématique. Et puis, bien sûr, il faut écouter le retour terrain, l'amélioration continue, l'écoute des clients de la démarche pour vous permettre de l'améliorer. Certains, d'ailleurs, j'en profite pour faire, voudraient mettre un dixième principe de prévention qui est l'écoute des salariés. Pourquoi pas ? Mais mon avis à moi, c'est que ce n'est pas la peine. Si on fait correctement son métier de direction d'entreprise et de management d'entreprise, l'écoute des salariés va de soi. Et j'en profite pour dire que les écouter, c'est bien, mais prendre en compte ce qu'ils vous disent et améliorer et changer des choses, c'est mieux. Voilà. Écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire. On a quelques minutes encore. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, si vous ne connaissiez pas ce que je vous proposais, j'ai écrit en 2017 un bouquin qui s'appelle « Entreprises arrêtées de manager la SST » au sens où la SST n'est pas quelque chose qu'on fait à côté du boulot, mais c'est partie prenante du boulot et ça réinterroge tout un tas de pratiques de direction d'entreprise et d'organisation d'entreprise. Vous avez mon site sur lequel vous trouverez tout un tas de documents, de revues, d'articles, etc. Et je vais passer quelques minutes maintenant à essayer de répondre à vos questions. Alors, pourra-t-on avoir le support de la présentation ? Eh bien, écoutez, je mettrai le support sur LinkedIn dans les posts que j'ai fait pour annoncer ce webinaire. La plupart des démarches que vous nous présentez ne sont pas réalisées dans l'entreprise. Comment remettre à niveau les TPE ? Alors, c'est vrai que ce que je vous ai raconté peut être nouveau pour certains. J'ai bien peur qu'ils soient nouveaux pour pas mal de gens finalement. Comment remettre à niveau les TPE, PME ? Alors, la réponse est longue. J'ai posté sur LinkedIn un article et tout plein de choses sur comment progresser en SST en France. vous trouverez plein de réponses à tout ça. Une des premières réponses, c'est commencer par former les ingénieurs et managers sur les fondamentaux de la SST et faire en sorte que quand ils vont diriger une entreprise, ils soient déjà au courant de ce que veut dire produire et travailler en toute santé, sécurité. En plus, ça leur fait gagner de l'argent puisque tout mon bouquin s'appuie sur le fait que performer en santé, sécurité, c'est performer dans son business et je le démontre avec des chiffres à l'appui. Donc, travailler en toute sécurité, c'est donner confiance aux gens qui vont passer des contrats avec votre entreprise parce que si vous arrivez à maîtriser les risques SST, pour le faire, il faut faire tout un tas de choses d'un point de vue organisationnel et managérial et tout ce tas de choses sur le plan organisationnel et managérial ne sert pas que la SST, mais sert la gestion de tous vos risques. Donc, ça veut dire que si votre performance SST est excellente, votre gestion des risques est excellente et ça veut dire que travailler avec votre entreprise, c'est minimiser les risques pour ceux qui vont vous passer des commandes. Comment peut-on savoir s'il y a d'autres substances du coût ? Eh bien, avec de la veille et en croisant les données d'entrée, je vous parlais de l'annexe de la directive européenne, c'est un premier c'est une première information qui plus est qui est réglementaire, mais par exemple, vous pouvez regarder ce que fournit le Centre international de recherche sur le cancer. Alors, ça ne concerne que les substances cancérogènes, mais vous découvrirez que le CIRC classe bien avant l'annexe européenne des produits qui, en général, 4-5 ans après, on la retrouve dans l'annexe européenne. européenne. Donc, si vous voulez gagner un peu de temps, armez-vous de tout un dispositif de veille. Le CIRC concernant le cancer peut en mettre un et il faut aller se faire sa propre veille avec ses propres entrées. Je vous parlais de la base de l'étui European Trade Union Institution. Les syndicats sont aussi une donnée à surveiller. Ils ne disent pas que des bêtises. Il n'y a jamais de fumée sans feu quand ils disent des choses. C'est souvent intéressant d'écouter ce qu'ils ont à dire. Le stockage sur des bacs de rétention de plusieurs produits différents est-il conforme ? Comment analyser le mélange en cas de fuite ? Tout ça, je vous renvoie sur l'analyse des risques. Sur le stockage, vous avez tout un tas de documents. Allez voir ce que produit l'INRS. Vous avez beaucoup de choses qui sont gratuites en plus et que l'INRS peut vous aider pour progresser. donc là, tout ce qui est cohabitation des différents produits chimiques entre eux, vous allez trouver vraiment des choses très intéressantes. Il faut des formations ciblées pour les utilisateurs pour qu'ils puissent effectuer l'évaluation de la chance dans des réactions synthèses. Est-ce qu'il en existe ? Alors, c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse à votre question. Je n'ai pas la réponse. Voilà, je ne sais pas tout. Mais vous avez raison, ça demande une formation. Alors, évidemment, vous trouvez sur le marché des gens qui ont suivi des formations des ingénieurs chimistes. Il y a des choses qui existent. Ces gens-là peuvent vous aider. Peut-être ont-ils même au sein d'entités le statut d'IPRP, intervenant en prévention d'adresse professionnelle. Donc, il faut aller chercher de la compétence. Vous avez complètement raison. Souvent, les traçabilités du risque chimique sont réduites aux ACD et CMR. Du coup, comment se faire entendre auprès des services de prévention des entreprises ? J'espère que je vous ai donné plein d'arguments pour ne pas réduire votre traçabilité qu'aux ACD et aux CMR, mais à tous les produits que vous utilisez. Experts de référence pour effectuer certaines analyses vers quel organisme iriez-vous ? Je viens de répondre quelque part à la question de votre collègue. des ingénieurs chimistes, des médecins du travail spécialisés sur le risque chimiste, des IPRP spécialisés sur le risque chimiste. C'est vraiment des choses pointues. Donc, il faut aller chercher les compétences là où vous risquez de les trouver. Comment faire que le métier soit sensibilisé au risque chimique et identifie uniquement des produits peu dangereux ? Eh bien, je pense, Xavier, que toute la démarche que je vous ai proposée en retour d'expérience répond à la question. Donc, je ne vais pas tout redire ce que j'ai dit, mais la sensibilisation au risque chimique, c'est quelque chose qui va de soi quand il y a une sensibilisation à la santé, sécurité et au travail. Je pense que, et ça revient sur la réponse un peu plus globale que je faisais tout à l'heure, aller voir le document et la plateforme de pilier pour progresser en SST en France, il y a vraiment des choses fondamentales qui ne sont pas très compliquées en plus à mettre en place pour que la culture du risque dès le plus jeune âge soit enseignée à l'éducation nationale, soit prise en compte dans l'enseignement supérieur, qu'on n'ait plus de manager ou d'ingénieur qui ne puisse être diplômé sans qu'on soit certain qu'ils ont les connaissances et la maîtrise des fondamentaux en santé, sécurité et au travail. Il y a tout un tas de choses que je propose autour de ça. Tant qu'on n'aura pas des dirigeants qui ont compris et qui sont convaincus qu'être performant en SST, c'est être performant dans son business et c'est démontré. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que la performance en SST reflète le niveau de maîtrise de vos activités, c'est-à-dire le niveau de maîtrise de votre business. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire très concrètement quand vous n'êtes pas bon en santé, sécurité et au travail, vous maîtrisez mal vos activités. C'est ça que ça veut dire. Et travailler avec vous, c'est prendre un risque puisque vous maîtrisez mal vos activités. Bien. Et ce que je dis depuis 10 ans maintenant au sein de ma société en travaillant avec des entreprises qui me font confiance et avec lesquelles je démontre ce que je vous dis à chaque fois, qu'elles soient petites, grandes, quel que soit le domaine d'activités. Ça marche à tous les coups et ça marche tellement à tous les coups que l'INRS vient de sortir une étude sur des millions de salariés en France qui démontre qu'il y a un lien entre la performance SST et la performance économique de l'entreprise. Donc, vous voyez, ce n'est pas Dominique Vaché tout seul dans son coin qui dit ça. Je l'ai peut-être montré un peu en avance sur tout le monde, mais aujourd'hui, de plus en plus de gens viennent sur ce sujet et viennent corroborer ce que je dis depuis 10 ans. Comment hiérarchiser les produits selon les dangers identifiés dans les FDS ? Mais là encore, la hiérarchisation, elle me semble assez simple. Vous avez des CMR 1A, 1B et 2. Et puis après, vous avez les agences chimiques dangereux. Et puis après, vous avez les substances et les produits qui aujourd'hui ne sont pas classés, mais qui demain, possiblement, pourraient l'être. Donc, ça vous donne déjà une échelle dans les risques. J'en profite pour vous dire d'ailleurs qu'en matière d'évaluation des risques, vous avez des méthodes d'évaluation des risques. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles existent. Et au sein de mon entreprise, nous en avions mis au point une qui permettent d'interclasser sur une même échelle de risques. Les risques à effet immédiat, vous tombez d'un toit. Là, c'est sûr que ça va se passer tout de suite, la conséquence. Et des effets à risque différé, exemple, produit chimique, vous respirez une vapeur quotidiennement d'un produit. Eh bien, peut-être dans 20 ans, vous allez avoir un problème, mais ce n'est pas sûr. Eh bien, vous avez des méthodes d'évaluation des risques qui vous permettent d'interclasser sur une même échelle de risques, ça répond à votre question, les risques à effet immédiat et les risques à effet différé. Donc, il faut, là encore, quand on dit EVRP, au lieu de se lancer tête baissée dans l'EVRP, il faut lever la tête et regarder un peu plus loin pour se dire comment je vais le faire et à quoi ça va me servir et notamment à donner une idée sur la hiérarchisation des risques et donc vos priorités de traitement, priorités de traitement qui, en passant, répondent au principe général de prévention, planifier la prévention puisqu'on a bien compris qu'on ne pouvait pas tout faire d'un claquement de doigts en un instant et qu'il fallait donc hiérarchiser et timer vos actions en vous servant précisément de cette hiérarchisation comme une donnée d'entrée dans votre réflexion. On est bien d'accord que ce n'est pas le fichier Excel qui vous dit ce que vous avez à faire. Toute FDS doit être validée par le médecin du travail. La FDS, elle est validée par le fabricant. Donc, la FDS, c'est une donnée d'entrée. Après, comme je vous l'ai dit, si vous voulez connaître si la FDS contient l'inventaire de toutes les substances présentes dans le produit, il peut y avoir des poudres de perlimpinpin et chez nous, c'est effectivement un médecin du travail référent en risque chimique qui avait été désigné comme étant la personne qui garantissait le secret pour les fabricants mais du coup, les fabricants pouvaient s'ouvrir à cette personne pour leur donner poudre de perlimpinpin. Le plus difficile, c'est de mettre en place une fiche de suivi par salarié que préconisez-vous. Alors, là encore, je ne vais pas vous donner de solution miracle, que je pense que chacun peut inventer en fonction de la taille de l'entreprise, de ses moyens, il faut que ça soit simple. Vous voyez ? Moi, je crois dans la simplicité. Quand c'est simple, ça a un peu plus une chance de marcher et de marcher dans la durée. Donc, la fiche de suivi par salarié. Vous savez, aujourd'hui, on a quand même des outils informatiques qui permettent quand même tout le monde à un smartphone quasiment, ce qui d'ailleurs en soi est un vrai risque pour plein d'activités. Je ferme la parenthèse. Donc, vous allez trouver la solution, vous allez trouver la solution. Il y a beaucoup de contrôles à mettre en place sur le respect des consignes. Je vous disais que c'était une des trois causes d'émergence de ce risque chimique dans l'entreprise. Et je vous parlais tout à l'heure du réellement effectif et du systématique. C'est la plus grosse difficulté concernant la gestion des risques et c'était également bien sûr vrai pour le risque chimique. Quand on a une liste de produits autorisés, la grosse difficulté, c'est d'être certain qu'on ne s'écarte pas des produits de cette liste pour faire les activités et que ça soit donc réel et effectif et que ce soit systématique, c'est-à-dire qu'il n'y ait jamais d'écart. Alors, je sais bien qu'il y aura toujours des écarts. C'est la nature humaine qui veut ça, mais l'organisation de l'entreprise doit permettre de les réduire. Quid de la problématique de la gestion des risques chimiques dans le secteur informel ? Alors, je ne sais pas ce que c'est que le secteur informel. Est-ce que c'est les activités tertiaires et les activités de bureau peut-être ? Dans les activités de bureau, vous avez aussi des problèmes potentiels de risque chimique. Je prends des imprimantes avec des poudres. Vous avez certaines poudres. Il faut bien regarder la composition. Je pense à ça parce que c'était un sujet qu'on avait abordé. Que faire avec les produits comburants éliminés qu'ils organisent dans l'élément et le traitement ne peuvent pas récupérer ? Problème en outre-mer. Alors, ça aussi, c'est un vrai souci. Les filières d'élimination, je n'ai pas de réponse précise à votre question. Ça veut dire qu'il faut arriver à peser, peut-être avec vos politiques, peut-être avec d'autres industriels, se mutualiser ensemble pour peser, pour créer les filières d'élimination des produits qui sont nécessaires. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je crois fort à la responsabilisation et à la mutualisation pour pouvoir peser plus nombreux sur la nécessité de mettre en place des filières. Voilà, écoutez, c'est passionnant. On a déjà débordé de six minutes. J'espère que vous avez trouvé ce webinaire intéressant qui vous a apporté des données que vous aviez peut-être pas encore en tête. Et je le rappelle, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre quelques commentaires pour formaliser votre satisfaction. Je vous souhaite de bonnes continuations dans la gestion de votre risque chimique. Prenez soin de vous. et peut-être à très bientôt. Au revoir.